Si l'activité sport automobile tourne au grand ralenti, le secteur aéronautique lui se porte à merveille. Chez Mécachrome à Amboise, on fabrique aujourd'hui la structure des avions. Des grandes et moyennes pièces et bientôt celles de dizaines d'A320 NEO commandées à la France par l'Indonésie. Excellente nouvelle pour le groupe, seulement voilà qui mettre derrière ces fraiseuses à commande numérique. Car c'est presque devenu un principe, l'industrie bénéficie d'une très mauvaise image auprès des jeunes. Conséquence, les entreprises ont du mal à recruter. Très court et moyen terme, on a besoin de recruter 150 personnes sur la totalité du groupe. Là, on s'adresse à des gens qui ont des profils quand même qualifiés, qui sont bac pro et plus. Et puis après, on a aussi, pour accompagner notre croissance, besoin de fonctions support qui vont être capables de fournir tous les services dont ont besoin les gens qui assurent la production. Et puisque l'Airbus A320 NEO semble être le best-seller pour les 10 ans à venir, l'ensemble des sous-traitants d'Airbus devrait être impacté par sa production. C'est le cas pour les 220 entreprises de la région centre spécialisées dans l'aéronautique qui devraient avoir besoin de renforcer leurs équipes. En opérateur, par exemple, comme en numérique, en programmateur, en chaudronnier, des soudeurs, vous avez des noms un petit peu spécifiques. On parle de rectifieurs, on parle des barbeurs, de mécaniciens aéronautiques. On ne parlera pas de milliers d'emplois, évidemment, mais proportionnellement, on pourra peut-être parler de centaines d'emplois. En l'absence de grands constructeurs, la région centre ne se transformera pas en grande région aéronautique française, mais elle pourrait devenir un pôle majeur du côté de la sous-traitance, un pôle qui emploie aujourd'hui déjà plus de 16 000 personnes.